On le sait, Marion Cotillard et Maxime Nucci nouent une belle amitié. Ce lundi 18 septembre, le chanteur a partagé sur son compte Instagram une photo de l'actrice qui a de quoi intriguer. Ce lundi 18 septembre, Lio Delice, que l'on appelle également Maxime Nucci, a partagé sur son compte Instagram, en story, une photo de Marion Cotillard. Queen a-t-il commenté, alors que l'on aperçoit l'actrice en train de performer en studio. On le sait, les deux stars sont très complices et ont déjà collaboré musicalement ensemble à de multiples reprises. Que ce soit en 2010 sur le titre Morzane meets the eye, elle était apparue dans son clip, Note de la rédaction, ou en mars dernier à la salle Playelle de Paris lors d'un concert du chanteur, elle avait chanté avec lui sur scène, Note de la rédaction. Elle l'a également déjà accompagnée en tournée à travers l'Europe, pendant deux mois. Sans oublier leur collaboration sur le grand écran, notamment dans Les Petits Mouchois, film dans lequel Maxime Nucci joue le compagnon du personnage interprété par Marion Cotillard. Cette année-là, l'actrice oscarisée et son ami musicien chantaient à la télévision ensemble, sur le plateau de l'émission Taratata. Les Petits Mouchois, un long métrage réalisé, pour rappel, par Guillaume Canet, avec qui l'actrice partage deux enfants, Louise et Marcel, Note de la rédaction, et qui est également un ami de Yodelis. Il avait notamment réalisé son premier clip, Sonne des Ouïs à flou. Il y a quelques jours seulement, ils se sont retrouvés en tant que jurés au festival de Deauville. Projet musical à venir ? Mais alors pour quelle est-ce raison est-ce Marion Cotillard chante T.L. en studio avec l'ex de Jennifer ? Ils ont un enfant ensemble, né le 5 décembre 2003 et appelé Aaron, Note de la rédaction. Seraient-ils en train de collaborer sur la création d'un nouvel album ? Difficile à dire, pour le moment. Ce que l'on sait, si est-il que Marion Cotillard a toujours aimé chanter. Elle impressionnait notamment tout le monde en 2021 dans le film musical Anette, aux côtés d'Adam Driver, film présent à Cannes. L'avoir donc à l'initiative d'un album semblerait logique, elle qui pour rappel a déjà participé avec Isabella Boulquer à la création d'un album consacré aux enfants intitulé 5 contes musicaux pour les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Cotillard